Avant de commencer la vidéo, petit message pour t'informer que tu peux nous follow sur Instagram, Twitter ou Twitch. Mieux encore, tu peux rejoindre le Discord pour parler avec la communauté. En faisant cela, tu nous aides à créer de nouveaux concepts, trouver des invités pour les vidéos et avoir une communauté active. Tous les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi ! Bonjour à tous, c'est ARCRO08. Aujourd'hui, je finis une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve sur GTA Online pour la découverte de la mise à jour Bottom Dollar Boop Tease. C'est la nouvelle mise à jour qui est sortie aujourd'hui, le 25 juin, sur GTA. Vous verrez la vidéo le 26. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour ? Déjà, je suis accompagné par exemple de Red Skate et du Mr. Roos, mes amis. Eh ouais, on passe après la mise à jour de GTA, quoi. C'est un scandale. Oh, je... Oui, j'avoue, j'ai failli vous oublier. Pardon. En plus, Red Skate s'est occupé de visiter la mise à jour. Il a fait une liste de papiers et tout ça. Il a super bien bossé. Donc, on va découvrir tout ça. Tous les trois. Eux connaissent déjà, mais pour moi, ça va être full surprise. Donc, je pense déjà qu'il y a des nouveaux, complètement. Alors, ouais, mais est-ce que Monnier, arrête de faire ton bordel parce que ça me casse les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu veux peut-être regarder déjà les véhicules sur Internet ? Oui, on va commencer par les véhicules. Donc, il y a... Ça, je sais combien il y a de véhicules. Il y a 5 nouveaux véhicules dans les gendarries. Donc, il y a la Invetero Coquette T1, l'Anis Eros X32, l'Umbermark Niobe avec un superbe accent, l'Enus Paragon S et la Bolocan Envisage. Ensuite, oui, l'accent est magnifique. Je sais. Dans Swing Town San Andreas, il y a un seul véhicule qui est la 2 classe Yosemite 1500. Et ensuite, il y en a dans Warstock. Enfin, et enfin même, il y en a dans Warstock. Donc, il y a la Greenwood quelque chose, la Greenwood Cruiser, la Dorado Cruiser et l'Umber SZ Cruiser. OK. Voilà, c'est tout. Alors, il y a d'autres véhicules de police qui arrivent prochainement à la mise à jour. Il y a énormément de véhicules qui arrivent sur Swing Town San Andreas. Et il y a quelques nouveaux véhicules qui vont arriver, je crois qu'il y en a trois, sur les gendarries Autosport. Ouais. Si tu veux regarder aussi, tant que t'es sur Internet, Maisbank for Closure, du coup, tu as les bureaux de primes. Oui, il y a les bureaux de primes qui sont certainement ce logo. Voilà, c'est ça. Donc, il y a les bureaux de primes. Il y en a un à Delperro. Il y en a un à Davis. Il y en a un à Mission Row, à Centre de Vinewood. Et c'est tout, je crois. Il y en a un à Paletto Bay aussi. Et un à Paletto Bay, ouais, ça, c'est habituel. Mais moi, je n'aime pas Paletto Bay, donc... Voilà. Ça, je n'en ai pas encore pris. Je me suis laissé la surprise, OK ? Parce que je crois que, du coup, tu vas faire une vidéo pour ce qui est vieux à part. Ça sera la prochaine vidéo. OK. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a ensuite des vêtements. Donc, on va commencer par les vêtements. Il y a une boutique de vêtements qui est juste là. Alors, j'ai pris ce véhicule, qui est un de mes véhicules préférés du dernier DLC ou de l'avant-dernier, je ne sais plus. Parce que c'est la voiture de... Enfin, c'est la parodie de... Ghostbusters, c'est ça. Et que c'est une très bonne... C'est une très bonne saga. Et en plus, même les derniers, franchement, sont très, très cool. Pour une fois, on fait une suite sans... Oh, pardon, madame. Bon. Le piéton, il a... On fait une suite sans détruire la saga, ça, c'est cool. Allez, on est arrivés à la boutique. On est arrivés à la boutique. Parce qu'elle était dispo dans l'Utah San Andreas. C'est très cool. Donc, la boutique, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il n'y a pas de tenue, j'ai l'impression. Ah, bien. Ah, si. Alors, déjà, dans les chaussures... Oui, il y a des tenues. Dans les chaussures, il y a des belles nouvelles choses. Ah non, il y a... T'es sûr qu'il y a des tenues ? T'as même pas vu que je les ai au pied. Ah, il y a des tenues. Donc, c'est tenues Onésie de fête. Ouais, c'est ça. Alors, attends, parce que j'ai listé, du coup, vraiment tout ce qu'il y avait. En tout cas, que j'ai vu. Bah là, je suis encore sur la... Alors, en tenue, ouais, bah c'est les tenues Onésie et c'est tout. Ok. Moi, c'est des pyjamas. Alors, dans les pantalons, il n'y a absolument rien. D'accord. Super. T'as regardé les accessoires, lunettes, etc. ? Ouais, j'ai tout regardé. Donc, va dans les hauts, déjà, si tu veux bien. Ouais, vas-y. Parce que dans les hauts, c'est ce qu'il y a le plus. Alors, par contre, je sais pas du tout si je l'ai dans le bon ordre. Je crois qu'il y a des nouveaux gilets de motard, parce que j'avais une étoile, mais je... Je les ai jamais vus. Ah, ça m'est tombé. De toute façon, c'est marqué. C'est marqué. Attends, je trouve pas les hauts. Gilets de motard. Ah oui, effectivement, il y a des nouveaux gilets de motard. Oh, moi, pour un con, meunier, ça fait toujours plaisir. Chapeau. Putain, mais je trouve pas pantalon. Oh. Mais c'est là où il y a le meunier, Léo. Gilets de motard. C'est quand même fou de galérer autant. Ouais, bon, c'est le même gilet avec, comme d'habitude, une case de couleur. Ouais, c'est ça. Il y a des débardeurs à col rond. Alors, moi, j'ai des vestes de sport aussi. Moi, c'était un bug, ouais. Ouais, pareil. Ouais, c'est un bug aussi. Au festif, j'imagine que c'est toujours le bug. Ouais, c'est tout des bugs. Non, je t'ai noté vraiment tout ce que j'ai vu qui était nouveau, parce que, genre, je commence à les connaître les bugs et tout. Il y a des nouveaux shorts ? Non, il y a vraiment juste les tenues, les débardeurs, les gilets. Il y a des robes, après, quoi, je vais vous montrer. Tichetard designer, c'est un bug ? Ah, si, il y a des nouveaux. Oui, c'est un bug. Chemise décontractée ? Col en V, il n'y a plus de la col V. C'est dégueulasse, il n'y a plus de la col V. Ah non, moi, je les avais déjà, ça. Ah ouais, ils doivent peut-être une autre mise à jour. C'était peut-être trop dégueulasse. Tu les as trouvés, les débardeurs, Col en V, ? Débardeurs, ok. Ah, mais toi, peut-être que Monnier, t'as les pulls, parce que, du coup, je sais pas ce qu'il y a en masculin. Parce que les débardeurs, tu les as peut-être pas, du coup, toi. T'as les robes non plus. Ah, j'ai pas de débardeurs, non. Ouais, donc c'était peut-être les pulls, en fait. Les débardeurs, ça fait très féminin. Ah. Voilà. Et ensuite, t'as les robes grenouillères dans les robes. Les costumes, robes, ok. Ah, qu'il horreur. Bah, en fait, depuis le début de la vidéo, j'étais habillé comme ça, mais... En vrai, non, les robes sont pas mal. La robe est plutôt belle. En vrai, moi, j'aime bien. Mais après, c'est pareil, c'est qu'ils mettent le même truc avec 12 000 couleurs. Ouais. Donc, pour les hauts, ça va être tout. Non, les robes, j'aime bien. Attends. Moi, je parle de ça, mon perso, il a un gros cul avec ce robes. Dans les chapeaux. Non, les mini-robes, c'était déjà. Ok, chapeau, chapeau, chapeau. Chapeau. Chapeau de toile. On a les chapeaux de toile, on en a. Et des chapeaux de soleil, également. Ok. Chapeau de toile. Oh, des bobes. On revient, ça, les bobes. Ok, et tu m'as dit des chapeaux de soleil. Chapeau de soleil, c'est une catégorie à part entière, je crois. Une nouvelle catégorie, en fait. Chapeau de soleil, ok, c'est une catégorie qui est en bas. Ok. Ils sont pas mal, ils sont pas mal, ils sont pas mal, j'avoue. Vous savez quoi ? Pour l'occasion, on va s'habiller en robe, avec la robe... La nouvelle robe, je sais pas quelle couleur on va mettre. Je pense qu'on va mettre... Mais non. Orange. On va rajouter les rangers d'âne aussi dans les... Et on va rajouter un chapeau de soleil. Bah, chapeau de soleil, on va mettre le beige. Hop. Est-ce qu'il y a des nouvelles chaussures ? Oui. Oh oui. Les monnaies, il fait 6 fois qu'il évite à temps ça. Les Uglies étaient déjà. Ah bon ? Ouais. Là, les seules chaussures qu'on a... Non, les seules chaussures qu'on a, c'est les baskets de créateurs. Ils ont mis les Jordans et les chaussures à lacets. Ouais, mais je peux pas mettre ça avec cette robe, ça ira pas. Ah, moi, c'est ce que j'ai fait. Franchement, ça passe. Franchement, ça passe bien, il faut juste que tu trouves... Putain, ils ont fait un genou avec 69. Rockstar, vous amusez ? Oui. Et je suis fier de... Ouais, je trouve ça drôle, très drôle aussi. Allez, on va mettre les baskets parce que c'est nouveau. Ça va pas avec, mais c'est pas grave. On va mettre les paniques violettes, on va les acheter aussi. On va mettre, on va acheter les monstantes 69 rouges, peut-être. C'est dommage qu'ils ont appelé ça basket montante. C'est dommage qu'ils aient pas fait une caricature de Jordan. Ouais, j'en ai pas fait. Faites pas le droit. Ouais, tu sais, à partir du moment où on essaie de pas la marque, c'est bon. Dans les lunettes, on a les lunettes de luxe. Alors, je suis pas sûr de ça parce qu'apparemment... Ils ont des nouveaux modèles. Après ce que j'ai compris, pour les véhicules, ils peuvent faire des véhicules aussi proches de la réalité niveau physique parce qu'ils ont les... Oui, ils ont les droits. Ils ont les droits de mettre les marques. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ils n'auront pas le droit de faire des véhicules aussi proches. Oui, bah oui, c'est logique, ça. Même si la marque n'est pas citée, du coup. Mais du coup, je pense que pour les Jordans, ils ont les droits. Ou alors c'est... Je sais pas. Si ça marche de la même manière, pas forcément, du coup. Ok, il y a que ça en lunettes ? Ouais. Après, c'est dans les accessoires. Donc on a des chaînes. Attends, parce que du coup, j'ai 10 millions de trucs en étoiles parce que c'est la première fois que j'ai des... Y'a pas trop de style moigné avec mes chaussures, là, comme ça ? Y'a beaucoup de chaînes. J'aime bien, on a tous les mêmes paires de basquettes, mais dans des couleurs différentes. Je veux que tu nous montres... Y'a des nouveaux accessoires de poignées. Ouais, je suis sûr. Des nouvelles écharpes et des nouvelles bretelles, mais qui sont immontrables puisqu'il faut mettre un pantalon spécial, machin, et tout. C'est les mêmes bretelles. C'est juste qu'ils les ont sortis en blanc et en rouge pour ceux qui se posent la question. Les écharpes aussi, il faut avoir une tenue d'une certaine mise à jour, mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il dit laquelle il faut. Donc t'as juste à aller sur l'écharpe et tu vois quelle tenue il faut que tu... Ouais, ok. Pour mettre l'écharpe. Je me dis qu'il y a des nouvelles chaînes. Des nouvelles chaînes, les premières chaînes, elles sont nouvelles et tout. Il y a avec des colliers, machin, avec des pierres. Près sympa. Et les accessoires de poignée, tu as des nouveaux bracelets et tout. Alors oui, en fait, tu dois pas les voir parce qu'elles ne sont pas compatibles avec cette robe. Ah, d'accord, monsoir. Mais il y en a des très très stylés avec plusieurs colliers, des plus ou moins grandes et plus ou moins larges. C'est très très cool. Ok, bon bah ça, je vous ai vu que les accessoires de chaînes... T'as regardé les accessoires de poignée ? Ouais. Oui ? Oui, oui. Ok, les bracelets et tout, ok. Je l'équipe dans cette tenue. Ok. Je l'équipe dans cette tenue. Est-ce qu'elles ont une coupe de cheveux ? Non, pas du tout. Ok, des nouveaux maquillages, des nouveaux tatouages ? Non. Il n'y a pas non plus de tatouages et il n'y a pas de nouveaux masques. Oh. Par contre, ce qu'il y a de nouveau... Arnes ? Non, malheureusement. Ça, je suis allé regarder partout. Ah oui, d'ailleurs, il y a un véhicule à débloquer quand on arrive à certains niveaux de mission. Enfin, j'expliquerai un peu mieux après. Donc, il y a un véhicule que... D'ailleurs, je n'ai pas la photo de ce truc-là, donc je ne sais pas du tout au conversant. Ce qu'il y a de nouveau... Je vois qu'il y a Vincent ici. Ah, mais Vincent, c'est le raid de la QQB. Oui, mais Vincent, c'est les mêmes missions de ce que j'ai compris. Par contre, quand tu montres dans un véhicule de police et que tu fais joystick droit, tu peux demander du coup une mission à Vincent qui va te donner une mission comme les missions de taxi. Tu sais, tu montes dans le taxi, tu appuies et puis ça te dit que tu es disponible. Sauf que là, tu es flic. Sauf que là, tu es flic. Et tu vas faire des missions et c'est comme ça que tu développes les tarifs spéciaux pour les nouveaux véhicules qui sont dans Warstock, OK ? OK. Donc voilà, ça, c'est bon. Tu vas avoir des missions de primes également dans le truc de primes, mais ça, peut-être qu'on expliquera ça quand on fera la vidéo sur le truc de primes. Donc les missions de police, ça s'appelle les missions de centrales, voilà. Et ça, toutes les cinq minutes, tu peux en relancer. Ça gagne 25 000 à peu près. C'est assez rapide. Alors, ça, ça, ça va. Oui, maintenant, on peut, et moi, je trouvais ça bien, quand on appelle le mécano, on peut mettre des infos sur le garage avec la touche X. Oh ! Donc, je vais sur ce garage. Heureusement, tu me l'as dit parce que dans mon jeu, elle n'était pas affichée, la touche. J'ai essayé et ça l'a affichée en bas à droite. Voilà, donc... Je ne l'aurais pas dit, je n'aurais jamais su toute ma vie parce qu'elle n'était pas affichée, j'avais un bug. Alors, imaginons... Tous les garages, tu peux noter des trucs, genre, moi, j'ai noté sportif, parce que je fais un garage complet sportif, tu vois. Alors, il y a juste le garage de fonction, on ne peut rien, tu sais, l'arène. En fait, dès que c'est clair, on ne peut pas ajouter d'infos à quoi que si. Ouais, parce qu'en fait... Non, oui, mais en fait, une fois que tu rentres... Parce que l'arène, il y a plusieurs étages, mais dans chaque étage. Ah oui, en effet. Par exemple, alors, voilà, là, c'est mon garage véhicule... Euh, non, je vais mettre véhicule collector. Vé-i-cul-collector... Oh, putain, je vais juste mettre collector. Ouais, on est très limité, par contre, en termes de caractère. Ouais, de 15 caractères, ouais. Et là, voilà, en dessous, il y en a les élections. Et ça, c'est très bien. Soit synthétique. Synthétique. Vé-cul-mage. Non, faut... Soit, bref. Voilà, et là, il n'y a rien. Euh... Agence, je ne sais pas si j'ai des trucs dedans. Ça, les étriers jaunes vont bien avec sa couleur. Ok, ça, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est même, hein, il n'est pas trop fier, maintenant. Eh bien, c'est tout. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ben, je suis un petit peu déçu. Euh... Non, en vrai... Non, ça te déçu de moi, il y a plein de trucs trop bien. C'est juste qu'après, il faudra faire des missions et tout. Il y a quelques trucs qui ont été modifiés. Par exemple, maintenant, quand tu lances une mission, il te remet les encas à fond. Comme ça, tu n'es pas obligé de... Enfin, tu peux revoir toute ta vie et tout. Ça, en vrai, c'est cool. J'ai vu deux, trois trucs aussi qui changent. Ça, si vous voulez savoir, il faudra les voir sur le site directement de la mise à jour chez Rockstar parce que je n'ai pas tout suivi. Euh... Et pour ceux qui ont le GTA Plus... Et là, je commence à m'inquiéter pour GTA 6. Euh... Parce que, en gros, là, déjà, ceux qui ont le GTA Plus, ils ont une voiture, donc la nouvelle super sportive, là, je ne sais plus quoi. La pipi s'rêle ou je ne sais plus quoi, là. Ouais. Euh... Déjà. Ouais, ils l'ont déjà. Euh... Et en fait, maintenant, ils ont une application sur le téléphone pour pouvoir... Euh... Si je ne dis pas de conneries, gérer les véhicules du... De leur garage... Je ne sais plus comment ils s'appellent, là. Le garage des gens qui ont le GTA Plus. Et pour pouvoir gérer leurs véhicules comme ça et tout. Et apparemment, pour faire d'autres trucs. Je n'ai plus les détails. Mais du coup, ça m'inquiète dans le sens où... C'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est pour gérer les véhicules. Genre, en gros, tu peux échanger tes véhicules. Je crois, si j'ai bien compris. Tu peux échanger tes véhicules de garage sans les sortir directement avec l'application. Ah oui, c'est d'accord. Ce qui est très cool. Mais du coup, pourquoi pas à tous les joueurs ? Enfin, voilà. Bah là, c'est un truc... Tu avances à me poser des questions, tu vois. Et j'ai vu quelques trucs comme ça passer. Où il faudra rafraîchir nos mémoires. Parce que là, je ne les ai plus en tête. Mais c'était des trucs pas hyper importants. Donc, pour compléter ce qu'il dit, l'application s'appelle... Club Vinewood. Donc, ça se jette sur le téléphone du jeu. Pas le téléphone perso. Et ça va permettre de pouvoir demander facilement les véhicules et réclamer les gains au niveau des coffres-forts, etc. Ce n'est pas uniquement les véhicules. Par exemple, il y a pas mal de... Oui, c'est ça. Ça peut récupérer les coffres-forts de tous les trucs. Et ça, je suis en mode... Mais putain, mais... Mais pourquoi que eux, en fait ? Ensuite, toujours pour les membres du GTA+, il y a un nouveau atelier dans le garage du Club Vinewood qui permet de modifier les véhicules directement dedans. Bon, ça, c'est un petit plus, mais c'est pas non plus... À côté de l'application, c'est un petit plus sans gros impact. Mais j'avoue que l'application... Bon, voilà. Et ensuite... Donc, il y a des nouveaux véhicules qui sont compatibles avec le Drift. Donc, il y a la Vulcan Nebula Turbo, qui est une sportive classique. Lumbermark Seifer, qui est une sportive. Et Lumbermark Sentinel classique Widebody, qui est une sportive. Ils ont aussi, tant que je pense, rajouté du temps sur les missions de revente de matières premières, que ce soit motard, bunker ou autre chose, pour pouvoir le faire tout seul facilement. Parce qu'à l'époque, c'était un peu galère. Ah, ça, c'est... Ouais, quand ton truc, il est plein, c'était... C'était marrant. Ouais, mais quand il est plein, tu peux pas le faire. Deux camions de fosse, t'as livré, là, t'étais chouette. Ouais, mais quand il y en avait deux, c'était un défi. Quand il y avait cinq dodo, frère, c'était pas la même. Oui, quand il y avait quatre dodo, parce que t'avais un peu trop laissé le truc sur un pire. Après, tu vois, ça a montré aussi le petit côté où t'étais super content quand t'avais le semi-remorque, genre un semi-remorque. Ouais, mais genre t'attends, tu l'as random, et puis du coup, tu te fais niquer parce que t'as pas de potes. Je trouve ça un peu moyen, tu vois. Ouais, pour le coup, c'est bien. En vrai, faut pas... De toute façon, ça faisait partie des améliorations qui étaient plus demandées par les joueurs, et donc c'est plutôt positif que Roxar les faits. Oui, mais c'est bien pour ceux qui farment, oui, c'est bien pour ceux qui farment. Mais en vrai, quand tu farmes, enfin, pour avoir farmé pendant longtemps avec ces trucs-là, normalement, tu payes une approvisation, et ça remplit que deux barres, et les deux barres, tu pouvais les faire si t'étais bien organisé. Oui, mais quand on est arrivé là du jeu, parce qu'il y a un problème, tu vois. Genre ton truc, il est à fond, tu dois pouvoir le vendre. À la rigueur que le temps, il s'adapte, tu vois, ou une connerie du genre, ça doit le faire, tu vois. En vrai, moi, je pense que le temps, c'était... Ils ont pas pris le problème dans le bon sens. Moi, j'aurais plutôt fait limiter le nombre de véhicules. Genre, quand t'as deux barres, t'as qu'un camion de poste au même deux, et quand t'as quatre barres, t'as deux camions de poste. Bah non, ça revient pas au même, parce que tu penses qu'il y a la même chance de faire la mission pendant 40 minutes, quoi. Oui, bah justement, mais du coup, t'es tout seul, c'est toi qui le prends, quoi. Alors que t'étais pas tout seul, ou t'avais de la chance, bah t'es quand même content, tu vois, de l'avoir ton camion d'un coup. Bon, ça laisse ça, c'est un avantage. Ah, ça a été là pour la vidéo. Ils ont augmenté les revenus des missions compactes. Ah oui, oui, c'est vrai qu'elles sont quand elles aussi. Ok, ça c'est intéressant. Il y a souvent des rémunéments au niveau économique, dernièrement, et ça, c'est assez cool. Mais voilà, on a un peu fait le tour, je pense. Ouais, normalement, c'est tout. Je suis un peu déçu de cette mise à jour. Il y a beaucoup de contenu, etc. Mais il n'y a pas de masque, il n'y a pas beaucoup de vêtements. Bon, quoique, il y a quand même des vêtements assez cool. Il n'y a pas d'armes. Bon, je sais qu'il y a des armes dans les fichiers du jeu, ça, je le sais. Il n'y a pas de... Pour le spoil. De tatouage, etc. Et ça, je suis un petit peu déçu, je vous avoue. Mais sinon, la mise à jour me paraît assez cool. Je pense qu'il y a de quoi faire, etc. Mais sur l'aspect cosmétique, je suis un peu déçu, je vous avoue. Moi, ce qui me déçois le plus, c'est qu'il n'y a pas de sportives de fichiers. Une petite corvette de fichiers, ça aurait été sympa. Ça, c'est vrai que ça aurait été très, très sympa. Mais voilà. Après, peut-être que Rockstar garde un petit peu aussi pour GTA VI. Et ce qu'il ne faut pas oublier, que là, on est clairement sur le même DLC qui est publié depuis maintenant deux ans, qui est coupé en petits morceaux, qui est le DLC Police, qui était Cop Eco Waps, qui a été annulé en 2020. Et Rockstar, en fait, c'est un peu plus une DLC en petit peu. Mais tu m'imagines si tout ça aurait été un DLC. Ça allait être un DLC. C'était l'un des plus gros DLC de GTA qui était prévu. Mais voilà. Là, on est clairement sur du contenu qui est développé depuis trois ans et que Rockstar n'a jamais sorti. C'est full recyclage. À mon avis, je pense que dans les studios, ils ont mis maximum une heure à tout faire. Donc voilà. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, etc. Rockstar ne se foule plus pour GTA Online. Bon, ils se... Et... Ils ont raison. Ils ont raison. Bon, GTA 6. C'est ça. Ils ont totalement raison là-dessus. Même si, en soi, ils ont les moyens de faire GTA 6 et GTA Online. Mais après, on arrive au bout de dix ans. C'est normal que le jeu commence à ralentir. Mais voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle va sortir en temps et en heure. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Du coup, cette vidéo, moi, je vous dis à la prochaine. Peace et tout. Allez, salut.